Chers amis, dans la Gemara de Sanhedrin d'Afsadik Aleph à Moutbetz, la Gemara apporte un dialogue assez étrange entre Turnus Rufus et Rabi. Turnus Rufus interroge Rabi. Il lui dit, dis-moi, à partir de quel moment l'homme est-il investi dans Yetzirara ? Est-ce que c'est au moment où le bébé est conçu, au tout début quand il est dans le ventre de sa maman, ou est-ce que c'est au moment où il sort du ventre de sa maman ? Rabi immédiatement, visiblement avec une certaine intuition, répond. Il dit, j'imagine que depuis le moment où il est conçu, depuis le moment de la procréation, à ce moment-là il a déjà un Yetzirara. Immédiatement, Turnus Rufus lui dit, mais non, c'est impossible ce que tu racontes. Pourquoi ? S'il avait du Yetzirara alors qu'il est dans le ventre de sa mère, le Yetzirara le ferait se débattre, donner des coups dans tous les sens, jusqu'à ce qu'il sorte du ventre de sa mère. Et bien qu'évidemment il va mourir à ce moment-là, et bien voilà, le Yetzirara il le conduirait à la mort. Donc c'est sûr que c'est impossible, si tu vois que le bébé il reste en place tranquillement dans le ventre de sa maman, c'est bien la preuve que le Yetzirara, il ne vient qu'après, visiblement au moment où le bébé sort du ventre de la maman. Rabi accepte ce qu'a dit Turnus Rufus. Et d'ailleurs il dit, ensuite plus tard, cet enseignement-là, à savoir que le Yetzirara arrive au moment où le bébé sort du ventre de sa mère, et bien ça c'est de Turnus Rufus que je le tiens. Et il va dire à ce moment-là, mais d'ailleurs j'ai trouvé un passouk qui va exactement dans le même sens. Quel passouk ? Écrit dans le passouk, la Fetar Hatat Rovets. Le Yetzirara attend l'homme littéralement à la porte. À quelle porte ? Lorsqu'il sort du ventre de sa maman. Voilà ce que raconte l'agmara. On voit déjà de là quelque chose de très fort. C'est qu'il y a un concept qui s'appelle le Yetzirara, et qui peut être tellement fort qu'il peut conduire l'homme au suicide. Si le bébé avait du Yetzirara, et bien il donnerait des coups à sa mère jusqu'à ce qu'il sorte. Ah mais il sait qu'il va mourir, mais peu importe. Parfois le Yetzirara, il peut faire sortir l'homme de sa raison à un tel point qu'il peut le conduire à la mort. Et l'homme, aveuglément, il écoute. La question qui va se poser, c'est que Hazal nous enseigne, c'est rapporté dans Rashi, il est écrit à propos de Rivka, alors qu'elle était enceinte, que Les bébés qui étaient dans son ventre, ils gigotaient. Elle a été interrogée, dans la yeshiva de Shem Vaever, le sens de cette attitude complètement anormale. Et Hazal nous dit quelque chose de très précis. Lorsqu'elle s'approchait des bâtés midrashot, des maisons d'études, c'était Yaakov qui avait très envie de sortir. Quand elle s'approchait au contraire, des maisons d'Avodazara, d'idolâtrie, des églises, là c'était Esav, qui était excité, qui avait qu'une envie, c'était de sortir. On voit de là a priori, que ces enfants-là, déjà dans le ventre de la maman, ils étaient habités d'un yeshara tov pour l'un, et d'un yeshara pour l'autre, chose qui est très difficile à comprendre. Puisqu'on vient de dire, que lorsque le bébé est dans le ventre de sa mère, il n'a pas de yeshara. Et puisqu'on va nous enseigner dans le midrash, dans le pirquet des Rabi Eliezer et compagnie, que le yeshara tov, il s'intègre dans l'homme à l'âge de 13 ans. Donc comment Yaakov, dès qu'il s'approchait dans l'endroit de Gdusha, il avait qu'une envie de sortir ? On a l'impression qu'il avait déjà un yeshara tov, quelque chose qui le penchait vers le bien. Comment comprendre une telle attitude ? Le Maharajah va poser une question un petit peu similaire. Il va dire, il y a une camarade dans la sèche de Tioma, dans laquelle on raconte, qu'il y avait un jour, de Kippour, une femme enceinte qui a eu un certain malaise. Elle a dit, voilà, je sens que j'ai faim, mon bébé ne se sent pas bien. On a été interrogé à les Kachamim pour savoir ce qu'on devait faire. Et le Rav a dit, écoutez, chuchotez-lui dans l'oreille, que c'est le jour de Kippour. Si le bébé se calme, c'est bien. S'il ne se calme pas, il faudra lui donner à manger, il n'y a pas d'autre choix. C'est une situation de vie ou de mort. L'histoire raconte qu'on a été, on a chuchoté dans son oreille chuchée, c'est Kippour. Et le bébé immédiatement, il s'est calmé. Il était rasséréné. Il n'avait plus de désir, il n'a plus besoin de manger. Et le Rav a dit, vous, tu vas voir quel bébé va sortir de cela. Et le bébé qui est sorti, c'est effectivement un maître illustre de l'agmara qui s'appelait Rabbi Yohanan. Deuxième histoire que raconte l'agmara, exactement le même topo. Une maman qui a senti un certain malaise, on a été, on lui a chuchoté, tu sais, c'est le jour de Kippour. Et le bébé continue à avoir faim. Et à ce moment-là, le Rav a dit, celui-là, il a cité un passouk, dans lequel il est écrit, « Zorou Réchaïm Mirechem » savoir que les Réchaïm, depuis déjà, le ventre de leur maman, ils sont littéralement étrangers à Kadosh Baruch Hu. Effectivement, il y a un homme qui s'appelait « Shabtay Atzar Péré » un homme qui était un impi, qui est sorti de cette maman. Donc on voit de là, que déjà dans le ventre de la maman, le bébé est habité dans Yetzir Atov, qui est capable de se calmer quand étant que c'est Yom Kippour, et dans Yetzir Arah, qui reste indifférent la dimension de Kippour. Donc, il y a ici un problème. On voit que Tornetrofus nous a donné un enseignement, que Rabi a accepté. Et on voit d'autre part, dans plusieurs cas, y compris dans la paracha de la semaine, Yaakov et Esam, que visiblement, ils n'obéissent pas à la règle. Eux, visiblement, ils ont Yetzir Atov déjà dans le ventre de la maman, Yetzir Arah déjà dans le ventre de la maman. Comment comprendre une telle idée ? Il y a des commentateurs qui ont effectivement voulu dire que ces bébés-là, ils étaient anormaux. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle au moment où Rivka va aller consulter les khachamim, elle va leur dire « Si c'est comme ça, imken, la mazé anohi ? » « Moi, je suis enceinte et tout, pourquoi ? Pour avoir un bébé qui déjà dans mon ventre, il a Yetzir Arah ? » « Un bébé tellement anormal ? » « Pourquoi ? » « Alors, pourquoi je suis enceinte ? » « Mais le problème de cette explication-là, c'est que si on conçoit qu'effectivement, Essav, il avait du Yetzir Arah dans le ventre de sa mère ? » « Et c'est ça qui a étonné la maman ? » « Alors, pourquoi il ne s'est pas débattu jusqu'à ce qu'il sort et qu'il meurt ? » « Ce qui aurait fait de mal à personne ? » « Entre parenthèses. » « Pourquoi ? » « Si on dit qu'effectivement, il avait un Yetzir Arah ? » « Eh bien, » Bruno Srofus lui-même a dit, et Rabhi a approuvé, que si le bébé avait un Yetzir Arah dans le ventre de sa mère, ou si dans le cas de Essav, il avait un Yetzir Arah, « Eh bien, il aurait dû sortir immédiatement et mourir. » « Donc, visiblement, c'est qu'il n'avait pas d'Yetzir Arah. » « Alors, il avait un Yetzir Arah ou il n'en avait pas ? » « Il faut comprendre ce point-là. » « Il y a une idée que je veux partager avec vous. » « Une idée sublime, fondamentale. » « Et vous savez que je ne suis pas ici pour faire avec vous de la psychanalyse. » « Mais je peux vous assurer que de bien comprendre cette idée-là, ça pourra énormément nous aider dans notre vie de tous les jours. » « Beaucoup mieux comprendre quel est notre comportement. » « Pourquoi on se comporte de cette façon-là ? » « Pourquoi quelquefois on dérape complètement ? » « Vient Rabhi Yisrael Salanter et il essaye d'expliquer. » « Qu'est-ce que le Yetzir Arah ? » « Généralement, on a l'habitude de penser que le Yetzir Arah, c'est un espèce d'ange comme ça qui vient, qui essaye de nous séduire, qui nous promet monts et merveilles, qui nous éblouit un petit peu comme ça avec ses phares, avec sa matérialité. Et puis qui nous fait sortir complètement de notre lucidité. Est-ce que c'est vraiment ça, le Yetzir Arah ou pas ? » « Vient Rabhi Yisrael Salanter et il dit, il faut savoir, il y a deux types de Yetzir Arah. » « Il y a un Yetzir Arah, effectivement, c'est les Yetzir Arah dont on vient de parler. » « Une force très très forte comme ça d'impureté, qui est capable quelquefois de déstabiliser l'homme, qui est capable quelquefois de faire sortir l'homme complètement de toute lucidité, de tout entendement. » « Et effectivement, quelquefois, on sent que c'est plus fort que nous. » Parfois, on a vraiment l'impression. Parfois, on dit, mais vraiment, j'ai pas réussi. Je me reconnais même pas. Parfois, après coup, on se dit, mais j'arrive même pas à comprendre comment j'ai pu tomber. On a l'impression qu'il y a comme ça un démon très très fort qui est venu, et puis qui nous a complètement fait déraper. C'est une première forme de Yetzir Arah qui existe, celle à laquelle on est habitué. Mais dès le Rav Yisraël, il y a une autre forme de Yetzir Arah. C'est quoi ? C'est les qualités et les défauts de l'homme. L'homme, il a une qualité ou il a un défaut. Par exemple, l'homme, il est radin. Il est radin. Bon, c'est pas la peine qu'il y ait une force très très forte qui vienne et qui essaye de le faire trébucher. La première fois qu'il y a un pauvre qui va venir et qui va se présenter à lui, le simple fait qu'il soit radin, ça va être un Yetzir Arah. Il va être maintenant confronté à un dilemme, est-ce que je donne ou est-ce que je donne pas ? Son Yetzir Arah qui est en fait sa nature, qui est en fait son tempérament, qui est en fait son défaut, il va à ce moment-là lui dire, mais il ne le donne pas. D'autre part, le Yetzir Arah va dire, mais si, il faut donner. Et qu'est-ce que l'homme va faire à ce moment-là ? Il va être confronté à cette guerre qui est la guerre contre le Yetzir Arah. Quelquefois, c'est une circonstance dans laquelle on se trouve, qui fait qu'on a un choix à opérer et qu'on a quelquefois envie d'opter pour le mal. En d'autres termes, il y a deux types de Yetzir Arah. Il y a un Yetzir Arah qui est extérieur à l'homme, un espèce de diable comme ça extérieur à l'homme, et un Yetzir Arah qui est intérieur à l'homme. C'est moi-même, ma façon d'être, ma façon de réfléchir, ma façon d'appréhender les choses. Deux types de Yetzir Arah. Si on comprend ça, on peut comprendre plein de choses dans notre vie. D'ailleurs, vient le Rav Yisraël Salander et c'est quelque chose de très fort. Il dit quelquefois, vous voyez un jeune homme par exemple, qui à l'âge de 10 ans, 12 ans, 15 ans, 20 ans, était extrêmement généreux. Dès qu'il avait un petit peu d'argent, il le partageait, il le donnait aux pauvres, il achetait des sucreries pour ses amis. Il n'avait aucun problème avec l'argent. Et puis, il n'était pas du tout intéressé à l'argent. Jamais il allait se démener complètement pour de l'argent, rien du tout. Et quelquefois, d'un coup, tu vois que ce même jeune là, quand il arrive à l'âge de 25 ans et qu'il se marie, et bien d'un coup, il commence à être vraiment complètement obsédé par l'argent. Il n'y a plus que l'argent qui compte pour lui. Il est prêt à tout faire pour l'argent. Et on ne comprend pas. Pour toute sa jeunesse, il était tellement déconnecté de l'argent, tellement désintéressé. Qu'est-ce qui lui arrive d'un coup ? Et on a l'impression, à tort, que quoi ? Et bien qu'il y a une espèce de diable qui s'appelle le Yetzirah extérieur, qui est venu et qui a forcé cet homme-là à faire le mal. Il faut comprendre que c'est faux. Dire à B'Israël, ça intère quelquefois cette force-là. Ce défaut-là, qui est le problème qu'on a avec l'argent, il existait dans l'homme depuis son plus tendrage. Il se trouvait dans l'homme. Simplement, il était complètement enfoui. Et pourquoi ? Parce que l'homme n'était pas confronté à l'argent. Pourquoi ? C'était un jeune homme, il dépendait de ses parents. Il a dû dire à la Ischiva, il n'avait pas besoin d'argent. D'un coup, il se marie, il a besoin d'acheter un appartement, il a besoin d'acheter une voiture, il a besoin de gagner son argent, il a besoin de dépenser de l'argent. D'un coup, il en contacte avec l'argent. Il en contacte. Et d'un coup, ce Yetzir, là, ce défaut qu'il avait à l'intérieur de lui, qui était complètement enfoui, et bien là, il va ressurgir, là, il va se dévoiler. Mais en fait, c'était une qualité intrinsèque de l'homme, ou un défaut plus précisément, qui se trouvait en lui, depuis déjà son plus tendrage. On comprend donc qu'il y a deux types de Yetzirara. Le premier, Yetzirara, c'est la force extérieure, qui est quelquefois très très forte. C'est un Yetzirara qui est terrible. Le deuxième, et bien c'est des qualités, des défauts. Quelquefois, ça peut mener très loin. Mais en tous les cas, c'est un Yetzirara, quelquefois, généralement, qui est beaucoup plus fondéré. Vienne Chachamim et nous disent, lorsque Tournos Rufus a interrogé Rabbi, et qui a dit, tu sais, c'est certain que le Yetzirara, il n'investit pas l'homme, alors qu'il est encore dans le ventre de sa maman. Sinon, il donnerait un coup à sa maman, il sortirait. A quel Yetzirara on fait allusion au Yetzirara extérieur à l'homme ? A ce démon-là, qui est très très fort. Parce que si vraiment, ce démon, il pouvait rentrer dans le ventre de la maman, et bien il pourrait, quelquefois, convaincre le bébé à sortir du ventre de sa mère, quitte à mourir. Or, quand est-ce que ce Yetzirara commence à pouvoir être effectif, et commence à pouvoir s'en prendre au jeune homme, au bébé, c'est à partir du moment où il sort du ventre de la mère. Et d'ailleurs, c'est écrit explicitement, « Mais ma taille cholette, ba Adam ! » À partir du moment où le Yetzirara, il domine l'homme, il a une emprise sur l'homme. Cholette, c'est un terme très très fort. Cholette, ça veut dire qu'il peut complètement me dominer. Cholette, c'est-à-dire qu'il peut complètement m'aliéner. C'est quoi ce Yetzirara qui peut aliéner un homme, qui peut lui faire faire ce qu'il n'aurait pas eu envie de faire ? Eh bien, c'est cette force extérieure. Par contre, les défauts de l'homme, les défauts qui vont, quelque part, au bout d'un moment, se transformer en Yetzirara, eh bien, ces défauts-là, ils se trouvent dans l'homme depuis le moment de ses créations. Quand le bébé est créé, il est créé avec des défauts. Il est créé aussi avec des qualités. Mais il est créé aussi avec des défauts. Ces défauts-là, ils se trouvent dans l'homme depuis le ventre de la maman. Simplement, ces défauts-là, ce n'est pas eux qui vont le faire, vouloir donner un coup à la maman et à sortir. C'est des défauts. Mais ce n'est pas encore des défauts qui sont à ce point à la forme qui vont faire sortir le bébé du ventre de sa maman. Donc, en fait, on voit de là qu'il y a deux Yetzirara. Il y a l'Yetzirara qui est la nature de l'homme. L'homme, depuis sa création, depuis le moment de la procréation, il est créé avec des qualités et avec des défauts. Et puis, il y a un autre Yetzirara. Le Yetzirara qui peut même conduire l'homme au suicide. Et le Mahara l'explique. Pourquoi si Bémé de Seu Yetzirara pouvait rentrer dans le ventre de la maman, il le ferait sortir du ventre ? Parce que Seu Yetzirara, son but, c'est de semer la zizanie. Son but, c'est de ne pas aimer ce qui est ordonné, ce qui est bien, ce qui est cohérent, ce qui est harmonieux. Un bébé dans le ventre de sa maman, c'est harmonieux, mais lui, il va tout faire pour le faire sortir du ventre de sa maman. Faire de l'excitation, d'excitation. C'est ça, Seu Yetzirara-là. En tout cas, on comprend maintenant. Et Sav, il est né avec ces défauts-là. Le défaut d'aimer, ce qui est l'inverse de la gdusha. On s'approche d'une maison d'idolâtrie, on s'approche de choses mauvaises. Immédiatement, lui, il est attiré par ça. Ça l'excite. Ça ne veut pas encore dire qu'il a le Yetzirara extérieur, mais le Yetzirara intérieur, il est déjà en lui. Yaakov, pareil. Le vrai Yetziratov, il arrive à l'âge de 13 ans, comme il est écrit dans Chazal. Simplement, la qualité de l'homme, qui va aussi être un Yetziratov, et qui va le pousser au quotidien à bien faire, se trouve déjà dans le ventre de la maman, depuis le moment de la procréation. On s'approche d'une maison de gdusha, on s'approche d'un bétamidraj, d'une maison d'études. Eh bien, le Yetziratov, la qualité de Yaakov, elle le pousse à vouloir faire le bien. Ce Yessod, mes chers amis, c'est extrêmement important de le comprendre. Et ce Yessod, d'ailleurs, on va le voir à propos de Yitzraq et de Ishmael, au tout début de la paracha. Au tout début de la paracha, on va te parler des engendrements de Yitzraq, fils d'Abraham. Immédiatement, on te dit, tu sais, Abraham, au lieu d'Yitzraq, c'est Abraham qui a donné naissance à Yitzraq. A priori, on ne comprend rien. C'est évident. Si on te dit, il y a un instant, voilà les engendrements de Yitzraq, fils d'Abraham. N'importe quelle personne qui a un QI minimal, sait très bien que quoi ? Que si on te dit que Yitzraq, c'est le fils d'Abraham, c'est qu'Abraham a donné naissance à Yitzraq. C'est quoi cette redondance ? Cette Torah qui est tellement avare d'en mots. D'un coup, elle se répète. Yitzraq, fils d'Abraham, Avraham a donné naissance à Yitzraq. Vient le Kliyakar, il dit un pshat extraordinaire. Il dit qu'à la fin de la paracha, traillée Sarah, lorsqu'on va nous parler de Yishmael, il va être écrivé les toldotes Yishmael ben Avraham. Voilà les engendrements de Yishmael, fils d'Abraham. Et après, il y a écrit Asher Yalda Hagar à Mitzrit. Ce Yishmael-là, c'est vrai que c'est le fils d'Abraham, mais il est né de Hagar. Sa maman, c'était Hagar. On voit donc qu'il y a une différence. À propos de Yitzraq, on te dit Yitzraq, fils d'Abraham. À propos de Yishmael, on te dit Yishmael, fils d'Abraham, mais qui est né du ventre de sa maman, Hagar. C'est quoi cette différence-là ? Dit le Kliyakar, c'est qu'en fait, il faut se poser une question. Comment est-ce possible que Yitzraq et Yishmael, qui ont grandi dans la même maison, la maison d'un gdolador, Avraham, Avinaud, qui ont entendu les mêmes chants de Shabbat, qui ont entendu les mêmes histoires à la table de Shabbat, qui ont dit les mêmes livres et Torah, qui ont étudié dans les mêmes écoles, comment ça se fait que l'un est devenu Yitzraq, Avinaud, et qu'un autre soit devenu Yishmael ? Très grande question. Dit le Kliyakar, lorsqu'on veut enseigner la Torah à quelqu'un, on peut enseigner la Torah à son fils, on peut enseigner la Torah à un élève. Il y a une double dimension de transmission. Tu peux transmettre la Torah à ton fils, tu peux transmettre la Torah à ton élève. Dans les deux cas, aussi bien le père que le rave, donne le meilleur de lui-même, pour pouvoir essayer de transmettre la Torah. Or, qu'il y a la différence ? C'est que quand je viens enseigner la Torah à un élève, je peux essayer de partager avec lui un savoir. Je peux essayer de corriger les défauts qu'il a. Je peux essayer de l'aider à cultiver les qualités qu'il a. Mais toutes ces qualités et ces défauts, moi je ne suis pour rien. Moi, j'arrive pour enseigner, j'ai un élève qui est là tel qu'il est, il arrive avec son handicap, il arrive avec ses avantages, et puis moi je dois essayer, au moment où il arrive, de le modeler, de l'aider à progresser. Mon fils, au-delà de l'enseignement que je vais aussi essayer de lui donner, je lui donne beaucoup plus que ça. Je lui donne ma nature, je lui donne le meilleur de moi-même. Très souvent, les qualités et les défauts, ils passent de façon, j'allais dire, héréditaire. Très souvent, les enfants, ils ressemblent comme deux gouttes d'eau à leurs parents, pour le bien comme pour le mal. C'est-à-dire que le père, il donne à son fils, pas simplement un enseignement, une idéologie, il lui donne plus que ça. Il lui donne ce qu'il est, il lui donne le meilleur de lui-même. Chazal vont dire que la qualité de la nechama d'un enfant va beaucoup dépendre de l'intention des parents au moment de l'union conjugale, au moment de la procréation. Vous voyez bien, le père, il donne ce qu'il est. La mère, elle donne ce qu'elle est. Mais en cas de différence, alors finalement, entre un élève et entre un fils, c'est que mon élève, je peux essayer de partager avec lui un savoir, je peux essayer de le convaincre à un certain nombre de valeurs, et peut-être qu'effectivement, il va se laisser convaincre. Or que mon fils, je vais lui donner, je vais lui transmettre de façon beaucoup plus profonde cette même valeur. Quelle différence ? C'est que l'élève, si jamais il est coléreux et que je lui ai appris à ne pas être coléreux, mais sa nature, elle reste encore normalement d'être coléreux. Et donc au premier coup de vent, la première personne qui va la mettre en colère, elle risque effectivement de se mettre en colère. Par contre, quand j'ai transmis mon calme à mon fils, quand cette qualité qui est le calme, c'est ce que j'ai réussi à donner à mon fils, et bien même si tu essaies de l'énerver beaucoup, beaucoup, tu auras énormément de mal à le mettre en colère. On voit toute la différence. Dis le Kliyakar, lorsqu'on te dit on veut te dire sache que Yitzhak, c'est pas simplement qu'il a été éduqué dans la maison de ce grand pédagogue qui s'appelle Abraham, mais c'est qu'en plus, toutes ses qualités il a reçues de qui ? De Abraham. Abraham, ça veut dire évidemment Issara, mais de Abraham. Par contre, quand on te parle d'Ishmael, c'est vrai que Ishmael c'est le fils d'Abraham et qu'Abraham a essayé de l'éduquer, qu'il a essayé de lui donner le meilleur de lui-même, etc. Mais simplement, tout son patrimoine génétique de qui il a reçu ? De Hagar. Acher yaleida Hagar. Ishmael, c'est le fils de Hagar. Tout ce qu'il a reçu, tous ses défauts, le qui les a reçus ? De Hagar. Et donc, conclusion, l'un va devenir Yitzhak, l'un va devenir Ishmael. Parce que Abraham lui a donné le meilleur de lui-même, mais quand tu as des défauts terribles à l'intérieur de toi, quand tu portes des défauts terribles, et bien quelquefois, rien ne va être suffisant. C'est à toi ce qu'on est en train de dire. Le Yitzharara, le plus grand, ça peut être la nature négative, mauvaise, néfaste de l'homme. Ishmael, il avait un Yitzharara terrible, puisqu'il avait des défauts terribles. Et voilà ce qui va le conduire finalement à devenir Ishmael. Tout ce discours-là, il semble être fataliste, pessimiste. C'est-à-dire que si je suis né avec des défauts, c'est que voilà, c'est terminé. Il n'y a plus rien à faire. C'est ce qu'on a l'impression. Je suis né avec les défauts de Esav, et bien voilà, je resterai toute ma vie un Esav. Je suis né avec les défauts d'Ishmael, et bien je serai un Ishmael. J'ai des qualités, à savoir que non. Le même Kliyakar, il va dire des mots très forts que je vous demande de bien écouter, s'il vous plaît. Il dit comme ça. Ce que l'homme reçoit naturellement de par ses parents, ça, ça devient une nature. Et s'il y a des défauts qui se laissent aller, et bien il n'avancera pas. Il ne pourra pas corriger ses défauts. Si l'homme vraiment se bouge, fait des efforts considérables, et bien c'est là qu'il pourra réussir à corriger ses défauts. Voilà ce que Chazan nous enseigne. Donc bien sûr qu'on peut. Et l'homme qui a des défauts, il est là pour corriger ses défauts. Pour se battre contre ce Yitzhara qui est le Yitzhara, auquel il est confronté à cause de ses défauts, de par ses défauts. Et il doit travailler. Vous allez me demander, mais ce n'est pas juste. Pourquoi il y a des gens qui naissent avec les qualités et de Yitzhara, d'autres qui naissent avec les défauts de Ishmaël ? Après il y a des gens qui naissent avec ce bagage-là extraordinaire qui est celui de Yaakov, d'autres qui naissent avec le handicap terrible qui est celui de Esav. Ce n'est pas juste. Tu vois bien, c'est Hachem qui a donné cette nature à Esav déjà dans le ventre de sa mère. Mais ce n'est pas juste. Alors ça, il faut savoir, c'est un secret qui est entre les mains de la Kadosh Baruch Hu. Personne ne pourra vous expliquer pourquoi un tel est né avec telle qualité et tel défaut, un tel avec telle qualité et tel défaut. Chaque homme a été créé avec un rôle. Chaque homme a une mission sur Terre. Hachem connaît la mission de tout un chacun et il donne à tout un chacun des qualités et des défauts. Pourquoi ? Parce que c'est avec cette qualité, avec ce défaut, que l'homme va pouvoir avancer. Pourquoi Hachem a donné à tel homme telle mission, à tel homme telle autre mission ? Ça aurait été plus simple autrement ? Non. Je ne sais pas. Il sait ce qu'il fait. Non, on ne sait pas. Mais Hachem, il sait ce qu'il fait. Il y a des gens qui naissent avec un handicap terrible. Ce qu'Hachem attend d'eux, ce n'est pas forcément de devenir l'egdoléador. Ce qu'Hachem attend d'eux, c'est de pouvoir réussir à travailler, à se battre contre ces problèmes-là. Voilà ce que Chachamim nous enseigne. Si l'on est ainsi, j'aimerais, Bezrat Hachem, qu'on continue, qu'on poursuit notre réflexion et qu'on en revienne à notre fameux Essav. Que se passe-t-il avec Essav ? Chazal nous enseigne que malgré ses défauts qu'il avait, Essav jusqu'à sa crise d'adolescence, jusqu'à l'âge de 13 ans, c'est un gentil garçon. Très gentil garçon. Il allait au Talmud Torah, il revenait, il amenait des bonnes notes, parfois des moins bonnes notes. C'est un gentil garçon. À l'âge de 13 ans, il va commencer à faire de la Havodazara. Simplement, il va se cacher. Il va faire tout en cachette. Il a encore un petit peu honte. À l'âge de 15 ans, il va faire les 400 coups. Le jour où il a eu 15 ans, en l'honneur de son anniversaire, qu'est-ce qu'il va faire ? Chazal nous dit qu'il va commettre un assassinat et qu'il va tuer Nimrod. Ce jour-là, il va avoir une relation interdite, un viol, avec une jeune fille qui a été fiancée. Ce jour-là, il va renier complètement l'existence d'Hakadosh Barucho. Et on nous dit, ce jour-là, qu'est-ce qu'il va faire en plus ? Il va être mévasé et à Bechora. Il va mépriser le droit d'Ainès. Ce jour-là, il va vendre à son frère le droit d'Ainès pour un petit plat de lentilles. Ce jour-là, ce faisant, il va être mévasé le droit d'Ainès. Il va mépriser le droit d'Ainès. Ce qui est extrêmement surprenant, c'est que la Torah, la Torah écrite, pas orale, tout ce que je vous dis maintenant, c'est la Torah orale, toutes ces fautes qu'il a commises ce jour-là. La Torah écrite, elle ne fait pas mention de l'assassinat, elle ne fait pas mention du viol, rien du tout. Elle fait mention d'une chose, du fait que Esav a méprisé le droit d'Ainès. On a l'impression que c'est la faute la plus grave. On ne peut du tout. Un assassinat, c'est mille fois plus grave. Un viol, c'est mille fois plus grave. De tout ça, on ne parle pas. On te parle de du fait que Esav a méprisé la Bechora. La Bechora, c'est une dimension spirituelle. La Bechora, c'est la possibilité d'amener les corbanotes, d'amener les sacrifices. Comment ça se fait ? Dit le Ravich Eskel et Winshtan, une idée très forte. Il dit plein de fois, on voit dans la Torah, que la Torah, elle ne s'attarde pas à nous relater tous les faits qui se sont produits dans l'existence de l'homme. La Torah ne s'intéresse pas de me dire qu'il a violé et puis il a tué et il a ceci, il a cela. La Torah ne s'intéresse pas. Plein de fois, la Torah, au lieu de nous parler des faits, au lieu de nous parler des répercussions du défaut de l'homme, elle préfère nous parler du défaut. Ce qu'on appelle le Chorèche. L'homme, il a à l'intérieur de lui quelquefois un Chorèche, une racine positive qui le conduit à faire des bonnes choses, une racine négative qui le conduit à faire des choses terribles. La Torah, ça ne l'intéresse pas du tout. Ce à quoi ce Chorèche a pu conduire ? La Torah, ce qui l'intéresse, c'est quoi ce Chorèche ? En l'occurrence, ce qui va faire que Esav, il va faire des choses tellement terribles, c'est quoi ? Un Chorèche négatif qu'il a à l'intérieur de lui. Et ce Chorèche, c'est quoi cette racine ? C'est quoi ? C'est C'est le fait que Esav, c'est un homme qui méprise. Un homme qui n'est pas capable de donner de l'importance à certaines choses. Il faut comprendre une chose. De ce Chorèche-là, qui est que Esav y méprise, comme on va expliquer dans un instant, Esav va en arriver aux choses les pires. Il va en arriver à être un assassin, il va en arriver à être un violeur, etc. Pourquoi la Torah, elle ne me raconte pas les répercussions ? Pourquoi elle me raconte simplement les raisons, les causes ? A priori, c'est plus intéressant de me raconter jusqu'où il a pu en arriver. Dix-Razal, Jusqu'où il a pu en arriver, si tu veux, écoute la radio. Écoute la radio, tu entendras tous les jours des assassinats, des viols, des machins. On n'a pas que ça à faire, la Torah n'a pas que ça à faire. La Torah a une chose beaucoup plus intéressante à nous raconter que les naïès. La Torah a d'autres choses à faire. La Torah vient me dire c'est quoi l'origine des choses les plus dramatiques. Pourquoi ? Si la Torah me disait simplement, tu sais, Esav, c'est un assassin, Esav, c'est un violeur, Esav, c'est un renégat. Moi, je me dirais, ça va alors, la leçon de Esav, elle ne me concerne pas. Parce que moi, à Baouk HaShem, je ne suis ni un assassin, ni un renégat, ni un violeur. Donc, Baouk HaShem. Donc, ça va, je suis à l'abri de ce phénomène qui s'appelle le phénomène de Esav. Simplement, si on te dit, écoute, les répercussions de son défaut, ça ne nous intéresse pas. Mais regarde, c'est quoi son défaut ? Donc, ça veut dire qu'il suffit que moi, je sois conscient que j'ai ce défaut pour que moi aussi, je puisse en arriver là où Esav en est arrivé. C'est-à-dire que si je sais que moi, je suis porteur du défaut de Esav, je risque tout ou tard de devenir moi aussi un Esav. Et ça, ça concerne tout un chacun. Et c'est pour ça que la Torah, elle nous parle de ça. Or, c'était quoi le Shoresh de Esav ? On a fait tout un cours il y a quelques années sur Torah Academy, d'ailleurs il se trouve, dans lequel on a expliqué que l'un des défauts de Esav, c'était la Batala. C'est le fait que c'est un homme qui est oisif, un homme qui perd son temps, un homme qui ne fait rien de cesse. Ce cours, il a beaucoup plu je lui ai dit, tu me connais ? Il m'a dit, je vous connais du cours sur l'Oisiveté de Parashat Toldot. Il est venu, il a pleuré. Il m'a dit, je sens que mon problème à moi, c'est justement ce dont vous parlez dans le cours. Et grâce à votre cours, j'ai compris plein de choses. Mais aujourd'hui, j'aimerais, Bezrat Hachem, répondre, expliquer le défaut de Esav sous un autre angle. Cet angle-là, c'est le Ravaron Kotler qui le dit. Il dit, le grand défaut de Esav, c'était quoi ? À part la Batala, c'était quoi ? C'était le mépris. Esav, c'est un homme qui mépris. Ça veut dire quoi ? Vaivès Esav et Abbéchora. Esav dit à son frère, regarde, j'ai très faim, je suis sur le point de mourir, donc ça va, elle me sert à quoi maintenant ? Cette Bechora, ce droit d'aînés, il me sert à quoi ? Il me sert à rien du tout. Chazal nous dit, qu'est-ce qu'il a voulu dire quand il a dit, je suis en train de mourir ? Il a dit à son frère, regarde, écoute-moi bien, c'est quoi la Bechora ? C'est de voir, plus tard, amener les corbanotes. Mais attention, quand on amène les corbanotes, il y a une très lourde responsabilité qui pèse sur notre dos. Parce que si on ne les amène pas comme il faut, on risque d'être passible de la peine de mort. Et si on rentre dans le bétamidage quand on est sous, on risque de mourir. Et puis il y a tellement de lois, ceci fait, ceci ne fait pas, si tu ne fais pas bien, tu risques d'être puni, etc. Que finalement, à quoi ça sert ? Ça ne vaut pas le coup. Si jamais je ne fais pas comme il faut exactement, de toute façon, je vais mourir. En quoi ça m'intéresse, cette Bechora ? Ce n'est pas grave, prends-la pour toi, je n'en ai pas besoin. Ça veut dire quoi ? C'est un homme qui méprise. Et puisqu'il méprise, c'est sûr que ça ne vaut pas le coup. La Bechora, c'est extraordinaire. Il y a plein de gens qui aimeraient être coanim. Il y a plein de gens qui aimeraient pouvoir s'adonner au travail dans le bétamidage. Ah, mais c'est une responsabilité. Oui, mais c'est un tellement grand mérite qu'on est prêt à endosser cette responsabilité. Pourquoi Essav n'est pas prêt ? Parce que Essav, il méprise. Parce que pour Essav, eh bien, la Bechora, je méprise. Ce n'est pas très intéressant. J'essaye de mépriser. Ne croyez pas que Essav, c'est un idiot. Ne croyez pas que Essav, il n'était pas conscient de la grandeur des dimensions spirituelles. J'ai plein de preuves comme quoi Essav, bien sûr qu'il y croyait à tout ça. Alors comment ça se fait s'il y croyait, qu'il a été prêt à renoncer tellement facilement ? Parce qu'il méprise. Essav, qui sont très sérieux, qui connaissent plein de choses dans le Torah, mais ils décident de mépriser et puis ils peuvent arriver au pire. Ils peuvent prendre un gdolador, décider maintenant, je le méprise et puis c'est terminé. Ils méprisent. Ils y croient, mais ils méprisent. Si je viens voir quelqu'un et que je lui dis, tu sais, tu peux aller maintenant à tel endroit, tu en as pour 15 heures de route, mais quand tu arrives là-bas, tu gagnes 15 millions. Tu sais quoi, même un million ? Qui est-ce qui n'irait pas ? Tout le monde irait. Ah, mais 15 heures de route, maintenant, on est fatigué. D'accord, mais 15 millions, hé, baba, 15 millions. Si tu es conscient de la grandeur d'une valeur, tu es prêt à t'investir pour cette valeur, autant qu'il faudra. C'est vrai que tu cours un risque quand tu commences à travailler dans la Vodate et Corbanote, c'est vrai, mais ça vaut le coup, à moins que tu méprises. Si tu méprises, eh bien bien évidemment, ça ne vaut pas le coup. Et qu'est-ce qui se passe effectivement avec Essav ? Essav, c'est un homme qui méprise. Ah, Essav méprise. Oh, maintenant, on peut tout comprendre. Écoutez bien. Essav, il est né avec ces défauts-là. C'est vrai, il avait des défauts. Des défauts qui, puisqu'ils n'ont pas été gérés, ils n'ont pas été canalisés, qu'est-ce qui va se passer avec ces défauts ? Ça va le conduire au Averrot les pires. C'est sûr ? Quand on a des défauts et qu'on n'essaye pas de les calmer un petit peu, eh bien on peut en arriver au pire. il faut les neutraliser, il faut quelquefois les calmer un petit peu, les assagir. Quand on ne le fait pas, on peut en arriver au pire. Maintenant, Essav, il est conscient qu'il a des défauts. Essav, il est conscient qu'il est attiré vers le mal. Il le sait. Pourquoi il n'essaye pas de s'en sortir ? Pourquoi il n'essaye pas de faire des efforts ? Pourquoi il n'essaye pas de se battre contre ces défauts ? Pourquoi ? Vous savez pourquoi ? Parce que Essav, c'est un homme qui méprise. Essav dit, c'est vrai que j'ai des défauts, ce n'est pas grave. Allez, on s'en fout. C'est la même chose. Défaut qualité, c'est la même chose. Puisqu'il méprise, il peut après faire des efforts. S'il ne méprise pas, qu'il était conscient que j'ai des défauts, je suis loin de HM, il faut que je me rapproche de lui, ça va me coûter des efforts, je suis prêt à les faire parce que je suis conscient de l'importance d'être un bon juif. Mais il aurait pu avancer. Il aurait pu progresser. Simplement quoi ? Essav, c'est un homme qui méprise. Et quand on méprise, on ne peut rien faire. On peut avoir des défauts et réussir à les corriger comme le Kliakar nous le disait. Ma condition, c'est qu'on ne méprise pas, qu'on comprenne qu'on est venu sur Terre en ayant un rôle très important à jouer et qu'il faut qu'on fasse notre maximum pour jouer ce rôle et qu'il faut faire des efforts pour jouer ce rôle. Mais si on n'est rien prêt à faire, ensuite on ne s'étonnera pas que les défauts prennent le dessus et qu'ils réussissent à nous faire complètement chuter et trébucher de façon tellement grande. C'est ce qui s'est passé avec Essav. Je vais vous dire plus que ça. Le Henniakov me dit quelque chose de très joli. Il dit Essav, quand il était dans le ventre de sa maman, on sait que dans le ventre de la maman, la Gemara d'Anida nous dit que le bébé étudie toute la Torah avec un ange. C'est-à-dire que tout le temps où le bébé est dans le ventre de sa maman, il y a un ange qui lui enseigne la Torah. On a un autre principe. C'est que la Torah, c'est l'antidote du Etzerara. Quand on étudie la Torah, le Etzerara n'a pas d'emprise sur nous. Comment ça se fait que lorsque Essav était dans le ventre de sa maman, alors que l'ange était en train de lui enseigner la Torah, que malgré tout, quand sa maman passait près de l'église, que lui était en train de s'exciter ? Même si tu me dis que le Etzerara qu'il avait, c'était le Etzerara des défauts, mais c'est quand même un Etzerara. La Torah, elle aurait dû réussir à le calmer un petit peu. Comment ça se fait ? Comment ça se fait que dans le ventre de sa maman, alors qu'il est en train d'étudier la Torah, quand sa mère passe près d'une église, il est tout excité, tout fou comme ça, tout en train de se remuer. Comment ça se fait ? Il dit lui-Aniyakov quelque chose de très joli et de très rigolo. Il dit Essav dans le ventre de sa maman, quand l'ange est venu lui dire « Viens, on va étudier la Torah ensemble » et il dit « Ah non, moi je ne veux pas. Non, moi je ne veux pas. Ça ne m'intéresse pas. La Torah, pourquoi ? Ça ne m'intéresse pas. C'est-à-dire que ce défaut-là de vaivès, Essav, que Essav, c'est un homme qui méprise, déjà dans le ventre de sa mère, c'est son-là qui fonctionnait. Et plus tard, il va fonctionner comme ça. Et c'est pour ça qu'il va tomber, c'est pour ça qu'il va déraper, c'est pour ça qu'il va en arriver au pire. Tout un chacun doit savoir. On a un Yedzerara très fort qui est le Yedzerara des Midotes. Si je suis radin, si je suis coléreux, si je suis ceci ou cela, et bien, effectivement, c'est un Yedzerara. Et quelquefois, ce n'est même pas la peine de m'envoyer un Yedzerara extérieur pour me faire trébucher puisque ce Yedzerara en soi, il me fait déjà trébucher largement. C'est vrai. Simplement, quand on est conscient du fait qu'on a des défauts, on est conscient du fait qu'on a des qualités, et bien, on va essayer, Bezerat Hachem, de se fatiguer, de se donner la peine de pouvoir corriger tout ça, de pouvoir avancer dans ces domaines-là. Et celui qui se donne de la peine, et bien, Hachem l'aidera. Ça ne fait aucun doute. Hachem aide l'homme qui se donne de la peine. Abaleïtaïr, mais ça y est, il y en a tôt. Ceux qui viennent faire des efforts, Hachem est là, et il le conduit, et il l'accompagne, et il l'aide à progresser. Et bien, ça, c'est ce qu'il faut savoir. Quand vous voyez, mes chers amis, que vous avez quelques défauts, et bien, Hachem, vous avez aussi plein de qualités. Ne commencez pas à vous dire, ben, voilà, avec ces défauts, je n'arriverai jamais à rien du tout. Ce n'est pas vrai. Hachem, ce qu'il attend de notre part, c'est qu'on essaye un petit peu de dépasser tout ça, qu'on essaye de travailler sur nous-mêmes. Et dans la mesure où on essaye de travailler, on se donne de la peine, et bien, on peut devenir des gens gigantesques. Plusieurs fois, on me pose la question. Il y a un jeune homme qui veut se marier avec une jeune fille. Simplement, il sait que cette jeune fille, ses parents, ils sont complètement anti-religieux. Et il sait donc très bien qu'au moment où cette fille a été conçue, qu'elle a été procréée, que les parents n'observaient pas du tout les lois de la pureté familiale. Et donc, cette fille-là qu'on me présente, c'est une fille de Nida. Je peux me marier avec elle ou pas ? Il faut savoir qu'il radiquement parlant, il n'y a aucune interdiction de se marier avec la fille Nida. La fille de Nida ou le fils de Nida. Il n'y a aucune interdiction. Même si je suis coëlle, je peux me marier avec elle. Simplement, pourquoi c'est un petit peu déconseillé ? Parce qu'il y a écrit que cette fille-là ou ce garçon-là, ils sont pagoum. Pagoum, ça veut dire quoi ? Ils sont porteurs d'un défaut. Très bien. Quel défaut ? Dit le Taz, le défaut qu'ils ont, c'est qu'ils sont effrontés. Ils ont une nature à être effrontés. Maintenant, moi, on me présente une jeune fille et cette jeune fille-là, elle est tous off-effrontés. Elle a de très bonnes qualités. Maintenant, je me demande, je peux me marier avec elle ou pas ? En viennent tous les grands chakrabim de la génération et ils disent, une seconde, pourquoi d'une façon générale, on te déconseille de te marier avec le fils ou la fille du Nida ? Parce qu'on considère qu'ils sont effrontés. Maintenant, on te présente quelqu'un, tu as vérifié, tu as revérifié, tu vois qu'il est tous off-effrontés. Donc quoi ? Il n'y a pas le problème, on te marie avec lui. On a écouté bien, le rame-chef Einstein dit quelque chose de très joli. Il dit, la Torah, elle te dit que cette personne-là, elle est effrontée. Et toi, tu vois que la personne, elle n'est pas effrontée. Il y a une contradiction ici. Or, la Torah, ce qu'elle dit, c'est vrai. Est-ce que toi, tu constates, c'est vrai aussi ? Il dit, visiblement, c'est que la mère n'était pas Nida au moment où le bébé a été conçu. Ah, mais comment c'est possible ? Tu sais très bien qu'elle n'a jamais été au migwe de sa vie. D'accord, peut-être pas été au migwe, mais peut-être que c'était la période de vacances qu'elle a été à la mère. Elle a été à la mère, il y a un moment donné une vague qui l'a complètement immergée. Et puis voilà, ça, ça fait office de migwe. Elle avait le maillot de bain, d'accord, le maillot de bain, a posteriori, c'est pas une ratzitza, c'est pas un écran entre l'eau et sa peau. Et donc voilà, donc la fille, elle n'est peut-être pas Nida, le fils n'est peut-être pas. Et donc le bébé, l'enfant, il n'était pas l'enfant d'une Nida. Mais il y a des rabbinimes qui vont plus loin que ça. Ils vont dire, tu sais quoi, c'est possible que Bémeth, la mère, elle n'a pas été à la mère. Et c'est possible que quoi, que l'enfant qu'on te présente, que la fille, le garçon qu'on te présente, et bien c'est effectivement le fils ou la fille d'une Nida. Alors comment ça se fait qu'il n'est pas effronté ? Parce que visiblement, il a travaillé sur lui. Il savait qu'il avait un défaut. Donc il a essayé de se travailler pour devenir quelqu'un de bien. Et donc, disent ces mêmes Chachamim, au contraire, marie-toi avec lui, pourquoi ? Parce que si c'est quelqu'un qui est capable de se dépasser, si c'est quelqu'un qui est capable de travailler sur ses midotes à ce point-là, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Ça vaut le coup. Vas-y, ça vaut le coup. Voilà ce Chachamim nous enseigne. Et le Harizal va dire qu'Abraham Avinu, sa maman, elle était Nida au moment où il a été créé. Donc tu vois, nous on pense que quand on est porteur d'un tellement vilain défaut, c'est terminé, meilleure preuve que tu peux être le fils d'une Nida et pourtant progresser. Le Harizal va expliquer que pour faire ce qu'il devait faire à Braham Avinu, il fallait nécessairement que sa maman soit Nida, etc. En tout état de cause, il faut qu'on sache. La leçon que Essav va nous donner, elle nous concerne à tout un chacun. Parce que ce défaut-là, qui est de prendre toutes les valeurs et d'essayer de les mépriser, c'est un défaut qui nous guette à tous. Et donc, il faut qu'on essaye de se rattacher à nous travailler sur ça. Dès lors qu'on est conscient de nos problèmes, de nos défauts, et dès lors qu'on sait que c'est en travaillant qu'on peut réussir à les corriger et qu'on sait que c'est important de corriger les défauts, on les mettra tachem sur la bonne voie. Merci de votre attention mes chers amis et à très bientôt.